La trompette enrhumée, qu'est-ce qu'une trompette ? C'est un instrument qui fait partie de la famille des cuivres, comme le corps ou le trombone. C'est un instrument avant, il faut souffler dans son embouchure et appuyer sur les pistons pour jouer les notes. C'est l'histoire d'une trompette qui trompette tout le temps. Le matin sous la douche, elle trompette. À quatre heures sur sa trottinette et même la nuit sous sa couette, elle trompette. Sa mère tempête. Arrête, arrête, je vais perdre la tête ! Or, la trompette a un problème. Elle est enrhumée. Quand elle joue, disons-le franchement, on dirait une vache qui a avalé un klaxon. C'est embêtant parce que la trompette rêve de jouer dans un grand orchestre. Attends un peu, dit sa mère. Quand tu seras grande, tu iras voir un impresario. C'est quoi un impresario ? Une personne qui s'occupe d'un artiste, lui trouve du travail et veille sur sa carrière. Comme monsieur Yoshimoto, notre voisin. La trompette s'en va sonner chez l'impresario. Bonjour, je suis la trompette de l'appartement d'en haut. Ah, c'est toi, dit-il en se bouchant les oreilles. Je voudrais jouer dans un grand orchestre. Tu n'as pas le niveau. Et tu n'aurais pas le nez bouché ? Allez, s'il vous plaît, faites-moi engager. Il faut que tu fasses des progrès d'abord. Et maintenant, laisse-moi. Je dois me préparer. Je vais au concert donné ce soir par le grand chef d'orchestre, monsieur Allegro Manantropo, au théâtre de la ville. Très bien, répond la trompette. Et elle s'en va, guillerette. Ça, perlipopette, qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Elle court au théâtre, retrouvé monsieur Allegro Manantropo. Bonjour, maître. Vous n'auriez pas besoin d'une trompette par hasard ? Vous tombez à pic. Nous avons un emploi pour vous. À ce soir, 8h15. Et le soir, à 8h15, voilà notre trompette au dernier rang des instruments à fond. Juste devant elle, crâne un énorme tuba. Personne ne la voit. Elle désespère. Elle bondit en l'air pour qu'on la repère. Quand le chef lui fait signe, elle se remplit d'air et lance le son d'une vache qui a avalé un klaxon. « Catastrofa ! » grogna le tuba d'une grosse voix. « Quand la baïane ! » crie le saxophone, la contrebasse attrape la trompette par les pistons. Et l'envoie valser dans les coulisses au pied du pompier de service. Il la pose sur une chaise en paille et fronce ses énormes sourcils. « Pas un bruit ! » souffle-t-il. La trompette se fait toute petite. Elle observe la salle remplie de messieurs et dames élégants. Tous ont le cousu d'or, étincelant. Au quatrième rang, elle reconnaît sa maman et monsieur Yoshimoto habillé debout. « Oh ! Mais qu'est-ce qui brille si fort à côté de maman ? » Un ravissant petit sac en diamant posé sur les genoux d'une dame qui écoute la musique, la bouche grande ouverte. « Ce n'est pas prudent ! » se dit la trompette. Un pigeon voyageur pourrait s'y engouffrer et y déposer du courrier. La dame serait transformée en boîte à lettres. La trompette ferme les yeux et part dans un rêve sans que ni tête. « Poum ! Poum ! Poum ! » La grosse caisse résonne et réveille la trompette. Elle sursaute, jette un oeil sur le pompier endormi qui ronfle comme un malotru. Elle voudrait lui dire « Chut ! Chut ! » mais elle n'ose pas. Elle se retourne vers la salle et aperçoit. Un gant noir qui en tour de passe-passe s'empare du sac à diamants. N'écoutant que son courage, la trompette sonne l'alerte. « Poum ! Poum ! Poum ! Poum ! » La dame boîte à lettres s'écrit « Au secours ! On a volé mon sac en diamants ! » La trompette aperçoit le voleur qui file par une grande porte vitrée tout au fond de la salle. Et alors, il se passe une chose extraordinaire. La trompette se met à crier si fort que la porte vitrée vole en éclats. Je t'explique. Les sons très aigus provoquent des vibrations dans l'air qui vont s'écraser sur les objets en verre et les font exploser. Le voleur s'arrête net. Stupéfait, le pompier se jette sur lui et le ligolte avec sa lance à incendie. Voilà le bandit bien attrapé et ficelé comme un saucisson. Tout le monde se tourne vers la trompette et la clame. Quel sang-froid ! Quelle intelligence ! Et sa maman la serre contre elle. « Je suis si fière de toi ! » « Tu sais, on va soigner ton nez bouché et tu vas devenir une trompette en or. » Le lendemain, la petite trompette fait la une des journaux. Une trompette héroïque au son unique arrête un voleur. Monsieur Yoshimoto, le grand impresario, promet de faire d'elle une vedette. ivre de joie, notre amie trompette grimpe sur les toits et un, deux, trois ! Elle fait quoi ? Elle trompette et trompette et trompette encore. C'est fini ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada